Ouais... On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Attends un peu, là. Là, imaginez la situation, OK, là? Là, Steve, il est bien chaud. Ellie, qui est quand même willing, va-t-il se passer quelque chose, là? Non, mais Ellie est intelligente, là. T'sais, elle trippe, elle trippe, là, pense pas que... On va faire semblant de dormir, là. Elle est déjà à faire semblant. Elle, là, c'est du genre, on va faire son nagas au bout, puis... Vraiment, là, peut-être commencer à faire des petits moves de même, puis, mec, OK, il part, on va faire... Ah, c'est vrai, j'ai dans ma semaine. Steve, s'il avait été le moins vraiment intelligent, ça serait pas canceller les deux, surtout pas les caler en un heure précise, là. T'sais, tu passes son avantage, c'est caler, là. Ouais, il avait quand même trois heures, là. T'sais, on l'a vu comme... On l'a vu cinq minutes, ça doit être beau ce qu'il dit l'autre bord. T'es confiant, c'est là. Non, il est confiant, c'est là. T'as vu comme ça, c'est connu, là. Ah, ouais! Il a dû notre faire croire, Isaac, dans la dernière heure, il a dû dire des affaires ben, ben impertinentes, là, à manger comme il était, là. Regarde, moi, j'ai rien à dire là-dessus, là. C'est correct. C'était correct, là, pas, là. Suivez la vie de 13 célibataires, 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui à Love Story. Isabelle a peut-être laissé tomber Steve, mais celui-ci s'est réfugié auprès d'Elisabetta et a fait durer le plaisir en déjeunant au lit avec elle, dans la chambre des maîtres. C'était bien. Passe une bonne soirée. Ouf! Il est plus étonné. Il est plus étonné. Pourquoi être allé chercher Elisabetta? Ben, Elisabetta a décidé de dormir ici, puis comme Elisabetta, j'ai hésité entre elle et Elisabetta. Je pense qu'on a eu le temps de parler ensemble. C'est correct. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Certaines amitiés font lentement place dans le loft à des sentiments amoureux. Et si certains s'en sortent bien, Jean-François lui devient très fragile et a tendance à s'isoler du groupe. C'est sûr qu'on a des déceptions quand on se fait des attentes. pour moi, c'est à réaliser des affaires, la Lou, hein? Non, non. Bonsoir tout le monde. Je veux pas en parler, gros. Du moulin, moi, tu crissais la paix, là. Non, non, ça va, c'est pas. C'est moustique, c'est juste... C'est la fatigue, puis... Le stress, la fatigue, tout. Nos affaires, c'est ça. Avez-vous su ce que Jeff avait, en fin de compte? Non, il disait qu'il était fatigué. Je sais pas s'il y avait quelque chose d'autre. Non, je sais pas. T'es sûr que ça tente pas d'en parler, toi? Ça me turn off pour voir demain. T'es déçu de certaines situations. Non, même pas. Parce que déçu, ça sonne trop engagé, là. J'aimerais mieux dire... À bout. C'est la première fois, là. C'est bizarre. Il est toujours super actif. Je me demande si ça a fait mal hier, quand j'ai répondu aux questions, puis j'ai mis son nom. J'ai comme mis son nom partout. Égoïste. C'est super bête aujourd'hui, ça me fait chier. Je suis pas bête, là, regarde, j'ai juste moins souris et tout. Hein? Je suis pas bête, j'ai juste moins souris. Moins? Je dirais comme... nul. C'est parti. Je suis pas bête. Je pense que si on a des petites affaires par rapport à ça, on peut s'en parler parce que là-dessus, on est pareil, je pense qu'on a honte. Dans la preuve, il doit vraiment trop savoir qu'on est l'équivalent dans le sexo-posé. Ah oui, sexo-posé. De la tendresse, ce n'est pas nécessairement du contact physique ou quoi que ce soit, mais juste de quelqu'un qui vient écouter un film collé à côté de toi ou qui se couche de la tête. Là, j'ai l'analysé toute la semaine et j'ai réalisé que moi, si je ne fais pas les avant pour aller auprès de quelqu'un ici, elle n'a pas eu une personne qui vient chercher un peu de tendresse ou m'en donner un peu. Là, une journée, ça se développe, tu deviens quasiment avec une confiance aussi forte qu'avec tes amis qui sont en dehors. Puis le lendemain, tu te rends compte que cette personne-là, elle n'a pas oublié que c'était un jeu ici. Ça fait qu'elle a servi de bord puis le lendemain, c'est comme si tu ne la connaissais même plus. Distributel vous rappelle que c'est le moment de voter pour la lofteuse que vous voulez garder dans le loft. Alors, si vous préférez Elisabetta, vous composez le 1 900 630 loft, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez sauver Nancy, vous appuyez sur le 2. Sur le lovestory.tqs.ca, vous pouvez également voter et voir nos lofteurs en action 24 heures sur 24. C'est bel et bien officiel, Elisandre était perdument amoureuse d'Étienne. Elle lui a même écrit une lettre qui contenait un poème enflammé. Par contre, Étienne, lui de son côté, n'est pas vraiment prêt à se commettre aussi rapidement. Ça s'en vient compliqué pas mal en bas, là. Ça parlait de ça, là, mais je pense que ça parait un peu. Ben, tu sais, je l'avais remarqué que Elisandre était sous mon cas, mais ça, je voulais pas que ça arrive. J'ai écrit un petit mot, puis j'ai les mis en tout son oreiller. J'avais rien à perdre de te l'écrire. Oui, mais t'as vraiment eu du culot, pareil. T'as vraiment eu... Pas du culot, mais t'as vraiment eu du courage. Je sais pas de m'écrire ça, c'est... Garde, bravo. Oui, mais j'ai rien à perdre, Étienne. C'est ça que tu comprends pas, c'est que j'aurais pas fait ça chez nous. Je sais pas c'est quoi les sentiments qu'elle a pour moi. Puis elle m'a écrit une lettre, puis elle a voulu me l'exprimer là-dedans. J'y pense tout le temps, puis ça me dérange vraiment. Puis j'y rêve tout le temps. Puis quand j'ai dormi avec Max, c'est à ça que j'ai rêvé toute la nuit. Fou le mot, c'était quoi mon rêve, mais c'était ta face que j'avais. Ça m'aurait pas dérangé qu'elle me fasse une déclaration d'amour, lisant, dans deux mois. Bien, t'sais, elle a pas décidé de jouer son jeu de la même manière que moi. On est obligés de garder une certaine distance, en tout cas du moins pour être... Parce que moi, je suis très expressive, puis j'ai pas envie que ça paraisse trop non plus. Mais c'est certain qu'il y a des filles qui le trouvent leur goût, là, puis... Puis c'est correct. Elle voulait absolument me l'exprimer parce qu'elle est pas capable de vivre avec ça, parce que dans le fond, c'est sous moi qu'elle traite, puis pas... aucun autre. C'est ce qu'elle me dit. C'est ce qu'elle me dit. Sais-tu ce qui est vrai? C'est une autre question. L'heure est aux grandes déclarations dans Loft. JF a trouvé la source de ses tracas et a même décidé de se commettre auprès d'Elisabetta. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, j'aurais aimé avoir un peu de tendresse. Disons que j'étais... C'est à un manque de tendresse un peu. Si tu veux m'en donner, tu vas m'en donner de la tendresse. Je peux la faireってる un moment donné. Non, j'étais pas là... C'est quoi? approchée par moi juste pour obtenir mon vote, mais qu'en fait, elle n'est pas nécessairement attirée plus qu'il faut par moi ou des choses comme ça, t'sais. Est-ce que tu m'en veux? Non. Mon feeling était vraiment que celle qui m'attire le plus est celle qui est comme inaccessible pour moi, t'sais. Moi, j'ai pas de support. Si tu restes... Est-ce que tu me mettrais au barattage? T'sais, j'suis capable de... T'sais, j'suis capable de faire des bougies à bien du monde pis tout, mais... Moi, j'en ferais pas autant à quelqu'un qui m'intéresserait pour moi. Pis ça, c'est clair. Ça va peut-être même me bloquer, si tu t'en veux, t'sais. Ça va peut-être m'affecter plus que je pense que je sais pas comment je vais réagir encore, t'sais. Mais je souhaite vraiment tout le monde quand tu parles, t'sais. Non. Distributel vous rappelle que c'est le moment de voter pour la lofteuse au balottage cette semaine que vous voulez garder dans le loft. Alors, si vous préférez Elisabetta, vous composez le 1 900 630 loft. Vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Nancy, vous appuyez sur le 2. Vous pouvez également aller sur notre site Internet, au loftory.tqs.ca, pour voter et pour voir nos lofteurs en action 24 heures sur 24. Dominique s'est vue de confier une mission par le maître du loft. Une mission un peu loufoque, mais qu'elle a vraiment remplie avec succès. Et vous allez voir que le privilège qu'elle a gagné a cependant semé le trouble dans le loft. Dominique? Oui? « J'ai une mission à te confier. Tu dois trouver des occasions dans la prochaine heure pour toucher le popotin, le derrière, de tous les hommes lofteurs, au moins une fois chaque. » OK, bye! Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est mes hommes. C'est mes hommes? Pas tourné, non? Non, je peux vous en garder. D'accord! C'est pas tenu. Ça a tripoté, juste là. Tu sais, on a juste fait une belle chose. Oh, Jeff! Oh, you know! C'est vrai qu'on t'aide, hein? C'est-tu qui j'essuie? Non, mais... C'est... Sacrafeuille, ça! Sacrafeuille! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie d'avoir de la tension. J'ai envie d'avoir de la tension. J'ai envie d'avoir de la tension. J'ai envie d'avoir de la tension. T'es avec moi? Oui, je suis partout. Sais-tu ce qu'il y avait que je fasse? Qu'est-ce qu'il y avait, tu penses? Ben oui, euh... F ou M, là. Ouais. Pas facile. J'ai envie d'avoir de la tension. J'ai envie d'avoir de la tension. Qu'est-ce que ça a l'air de cicatriser? Je suis tout de la crème. Est-ce que ça a l'air de cicatriser? Ouais. Est-ce qu'il est solide, hein, dans ces jeans-là? C'est bon? Ouais. C'est bon? Toute, 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 toute. Ça fait pas une heure encore. Dominique, bravo. Tu as réussi ta mission. Soit de toucher le derrière de tous les gars loveteurs. C'est bon! Qu'est-ce que ça fait? Comme cadeau, Dominique, je t'offre une bonne bouteille de vin et quelques chocolats fins que tu iras déguster dans le bain ce soir, plus tard, dans une ambiance romantique. Choisis ton premier choix parmi les hommes du loft. Vous aurez une heure à vous dans l'intimité, dans les deux bains de la salle d'eau. Tu dois me dire tout de suite le nom du lofteur que tu choisis. Euh... Étienne. T'sais, il y a juste Étienne, au fond, qui m'intéresse dessus. T'sais, il y en a qui sont attirants, vraiment, mais... Pas... C'est pas plus que ça. J'ai peur que Lisande, mais elle aussi, ça soit lui son... son choix premier. Pis Lisande, ben, je m'entends vraiment bien avec elle. Pis je veux pas... Je veux pas... Je veux pas y faire de la peine, pis je me sens mal là-dedans. On dirait qu'elle a changé de face depuis que... Depuis que j'ai dit que je voulais y aller avec Étienne. À venir à Love Story. On dirait que la jalousie s'installe. Ouais, non, non, la gang a... H... 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 On peut dire sans l'ombre d'un doute que cette soirée dans le loft était sous le signe de la jalousie. Et particulièrement pour Lisande, qui a été beaucoup dérangée par le bain intime de Dominique et Étienne. J'en ai pas eu de temps avec lui. T'as-tu dit ça à Alex? T'as-tu dit à Alex? T'as-tu dit à Alex? Non, ben, j'y ai dit la prochaine fois que je gagne le coin, j'aimerais essayer d'aller avec lui. De quel bain tu vas choisir, toi? Ben, il dit lui veut le gauche. Lui veut le gauche? Je pense que je trippe là-dessus, sur tes activités-là. Non? Oh, face! Oh! Ben, du coup, c'est pas si mal du moins que... du moment que c'est pas moi qui choisis. Non, tu sais, une bouteille de vin, ça va me tenter de me reposer un peu en soirée. Ben, une bouteille de vin à deux, ça va te descendre dans un bain, ça va être bien possible. Ouais, ça va être le fun. Ouais, c'est sûr que ça va être cool, regarde, je m'entends super bien avec d'eau, là. regarde, je suis super content, tu sais, ça va être le fun, c'est sûr que ça va être le fun. Avec des chocolats fins. Ouais, avec des chocolats, ça, c'est le fun, ça. C'est un affrediaque. Moi qui aime pas le sucré. C'est pas chanteux. Moi qui aime pas le chocolat. Ça va pas bien, mon affaire. J'étais mal là. Alex me disait, mon gars, j'étais de côté à toi, pis il dit quand, à nommer ton nom, pis t'étais le même. Tu regardais la terre? Pis je me sentais genre, tu sais, comme mon mère, l'infirme à moi, là, être pris dans ces affaires-là. Je sais, tu regardes de même, toi. C'est le temps de choisir. Ouais, c'est ça. Je regarde ça de côté, mais je regarde, je regarde pas dans les yeux, c'est sûr. Je me sentais comme au maire Simpson, quand Bart était dans le camp des réfugiés, je sais pas si t'as écouté Simpson un peu, pis il disait, faut pas que c'est sur mon fils, faut pas que c'est sur mon fils, faut pas que c'est sur mon fils. Moi, je me disais dans ma tête, faut pas que c'est sur moi, faut pas que c'est sur moi, faut pas que c'est sur moi. T'sais, c'est pas parce que c'est toi, là. Pis là, Alex me regardait de côté, pis il dit, quand nommé ton nom, t'as fait... Tu t'es là, à la tête d'un côté, avec la bouche faite, t'as dit, mon gars, j'avais envie de rire, c'était incroyable. Ça me dirait que la jalousie s'installe. Ouais, non, non, la gang, elle chie. Elle chie. D'une certaine façon, ça commence à s'afficher, les gens commencent à afficher leurs cartes, pis commencent à être un peu plus expressifs, pis un peu plus vrai dans leurs choix, dans leurs préférences. T'sais, là, avant que je dis je t'aime, ça prend un goût, pis à toutes les fois que je le dis, on dirait que j'ai plus de la misère. Pis quand j'aime, j'aime, t'sais. C'est sûr que si je reste plus longtemps ici, pis j'ai la chance, j'ai la chance de le connaître encore plus. Ça se peut complètement que ça soit le contraire aussi, mais j'ai l'impression que probablement que je vais m'attacher à lui, t'sais. Vous allez voir que les Lofteurs ont retrouvé leur humour en fin de soirée alors qu'ils ont joué à vérité ou conséquence. On se quête justement sur des images de certaines de ces conséquences, et je vous rappelle que Love Story est en rediffusion tous les soirs à 23h30. Bye tout le monde, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Elle m'a manché puis elle a l'homme du Saint-Fourchette puis elle a donné... Du thon après avoir brossé les dents avec du dentifrice à l'orange. What? Love Story vous a été présenté par Tag. Vous avez été prévenu.